... ... ... ... ... ... ... Nous allons consacrer la séance de ce soir de notre école d'éducation populaire anticoloniale à la question des violences policières. Nous avons tous vu ces dernières semaines et ces derniers mois un certain nombre de situations qui ont marqué les médias. L'affaire Théo en particulier a montré jusqu'où dans l'horreur peuvent aller des policiers qui sont censés protéger la population, jusqu'où ils peuvent aller en termes d'humiliation. Mais malheureusement, cette affaire Théo, telle qu'elle est aujourd'hui retranscrite dans un certain nombre de l'étang, mais aussi dans son discours militant, tant à nous la montrer comme un peu exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on va insister sur l'aspect excessif du viol de Théo, sur l'aspect excessif de la violence particulière qui a été dans cette situation, avec comme danger de sous-estimer la permanence de cette violence policière, avec comme danger de sous-estimer le fait que dans les quartiers populaires, même si ça ne va pas jusqu'au viol comme ce que Théo a dû subir, eh bien les humiliations, peut-être plus petites, peut-être moins violentes en termes d'agression sur le corps, sont une réalité structurelle, sont une réalité permanente. Et donc il nous a semblé important, ici sur l'île, de nous arrêter sur ces violences policières pour ne pas faire d'erreurs d'analyse. Pour aborder cette question, il faut rappeler un certain nombre de faits. Et le premier fait à rappeler, c'est que nous sommes dans une société et un État complètement hypocrite. Il y a encore refus aujourd'hui, dans notre société, qu'il y ait des statistiques sur le nombre de tués ou de blessés par la police. C'est la première chose à dire, tant que cet État, tant que cette société, n'obligera pas à comptabiliser, à repérer le nombre de blessés et de morts du fait des forces de l'ordre, et bien nous serons dans une hypocrisie officielle, dans une hypocrisie d'État. Hollande a beau aller voir Théo, des déclarations peuvent se faire par des membres du gouvernement, le véritable point de changement sera le fait qu'on accepte de comptabiliser. Nous sommes dans la même démarche que pour les discriminations, dans lesquelles on ne nous dit pas de statistiques ethniques. Mais nous dire ça, c'est refuser de voir la réalité, refuser de la quantifier. Et je pense qu'il fallait commencer par ça, parce qu'il y a beaucoup de déclarations aujourd'hui, on pourrait avoir l'illusion que les choses sont en train de changer, les choses ne changent pas. Le point noir reste ce refus de regarder la réalité. Pour vous montrer cette réalité, je voudrais m'affuyer sur un certain nombre de données, puisqu'on n'a pas de statistiques officielles, de données recueillies par des associations ou des militants. Je voudrais en particulier citer les chiffres que nous donne l'association ACAT, Action catholique contre la torture. Donc voilà, j'ai pris des gens qui n'étaient pas repérés comme des gens militants d'extrême-gauche, ou des gens militants radicaux d'immigration. On a pris des gens qui en apparence sont honorables. Nous ne sommes pas honorables, nous sommes testiférés. On dit la même chose depuis des années, mais on ne nous écoute pas. Alors je suis plutôt parti du côté de l'ACAT. Eh bien, ils repèrent, de 2004 à 2014, c'est leur enquête, 109 décès. Un décès par mois. C'est ça la réalité statistique qu'on ne veut pas prendre en compte. Nous ne sommes pas avec une bavure de temps en temps. Nous sommes devant une réalité structurelle, permanente, etc. L'association ACAT a en particulier étudié 89 cas d'usage de la force par des policiers et des gendarmes qui ont entraîné soit des décès, soit des blessures graves entre 2005 et 2015. Donc ça en plus de la statistique que je le disais auparavant. Et elle dénombre quoi ? Sur 89 cas d'usage de violence, 26 décès, 29 blessures irréversibles, c'est-à-dire qu'il y a les morts, mais il y a aussi ceux qui traînent toute leur vie le résultat de ces violences policières, c'est-à-dire des infirmités qui vont être permanentes. 29 blessures irréversibles et 22 blessures graves n'ayant pas entraîné d'infirmités permanentes. C'est l'autre seconde conclusion que je voudrais donner. Ne limitons pas les violences policières aux décès. S'il y a autant de décès, c'est un analyseur, ça révèle que, en réalité, les violences policières sont beaucoup plus larges. Il y a beaucoup plus de violences policières que de décès. Et en plus, ces chiffres, bien entendu, ne comptabilisent pas un certain nombre de violences que l'on appelle violences de l'ombre, telles que l'usage abusif de menottes, les mesures portant atteinte à la dignité, même quand il n'y a pas de blessures physiques, les injures, les tutoiements, etc. On a toute une série d'autres violences et les violences symboliques font des dégâts également auprès des personnes. L'autre dimension, la troisième dimension à repérer, c'est que nous sommes sur une réalité qui est en augmentation. Je disais un blessé par mois sur l'année 2004 à 2014, mais en réalité, ces dernières années, on est plus proche de 15 décès par an que d'un par mois. C'est-à-dire qu'on est non seulement pas dans une phase de recul, mais dans une phase d'augmentation. L'autre élément à également avoir en tête, donc je vous donne toute une série d'éléments pour bien vous montrer que c'est structurel et après on passera à des dimensions d'analyse. C'est que cette violence n'est pas nouvelle. Autrement dit, tous ceux qui aujourd'hui se rendent compte au travers de l'affaire Théo des violences policières doivent s'interroger sur leur cécité dans les années passées. Ils doivent s'intéresser sur le fait qu'ils aient sous-estimé pas vu qu'être noir ou arabe en France c'est risquer la violence au quotidien. Et je voudrais citer pour cela ce que nous dit Maurice Ravschuss, un des militants sans doute les plus méritants sur cet aspect-là. C'est un vieux monsieur, un vieux monsieur qui a connu pendant la Seconde Guerre mondiale les horreurs du nazisme, etc. et bien Maurice Ravschuss a mis en place un observatoire des libertés publiques qui s'appelle Que fait la police ? Et il a, malgré son grand âge, il a travaillé sur près de 50 ans, sur plus de 50 années en repérant ces violences policières. Et il nous dit 6 à 8 décès entre 1977 et 1997. Une dizaine de 1997 à 2001. Au début du 21ème siècle, la moyenne atteint 12 cercueils par an. Désormais, c'est quasiment un mort tous les 20 jours selon un autre collectif, le collectif Vivolet qui est un autre collectif militant sur ces aspects-là. L'année 2012 est l'année la plus meurtrière avec 18 décès. En 4 décennies, on a entre 500, on a plus de 500 personnes qui ont succombé directement ou indirectement des suites d'une opération de police. Alors les chiffres sont un peu flous pourquoi ? Ils sont un peu flous parce que ces chiffres-là, comme il n'y a pas de statistiques policières, ce sont les militants qui sont obligés de les comptabiliser en regardant la presse régionale et donc il y a plein de décès que l'on ne voit pas parce qu'un certain nombre de ces décès n'apparaissent pas comme violences policières, apparaissent comme des résultats de faits divers ou sont masqués sous une autre forme et donc c'est très difficile de les évaluer. L'autre caractéristique à avoir en tête c'est de nous poser la question de qui meurt. Là, on est obligé de constater que le profil est évident. On a un profil type de la victime. Le profil type du très passé c'est un jeune homme des quartiers populaires d'origine maghrébine ou d'Afrique noire. C'est ça, c'est quasiment ça pour la très grande majorité des personnes qui sont décédées de violences policières. Sur les formes également de ces décès on est obligé de constater la récurrence grandissante d'un certain nombre d'outils de morts. La présence grandissante des tasers et des flashballs mais également un certain nombre de morts grandissantes liées à des techniques d'immobilisation. Exemple, la technique d'asphyxie posturale qui est une technique d'utilisation qui devrait être interdite. Elle conduit fréquemment à la mort et elle est perdue. Les policiers ont le droit d'utiliser cette technique. Elle est dénoncée depuis plus de 10 ans par Amnesty International et même par la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. Elle est interdite dans plusieurs pays mais en France elle est légale alors qu'on sait qu'elle conduit fréquemment à la mort. Autre caractéristique de ces décès c'est qu'il y a dans la majorité des cas. Aucune sanction. Le drame c'est pas seulement qu'il y ait des violences policières c'est que les violences policières ne sont jamais sanctionnées. Dans 90% des cas pas dans 10% ou dans 20% ou dans 30% dans 90% des cas les agents des forces de l'ordre n'ont pas été condamnés. Et quand ils l'ont été généralement ce sont des peines faibles et avec sursis. sur un échantillon de 180 personnes décédées au cours d'une opération de police environ un tiers des affaires ont été classées sans suite. 60 situations à peu près ont été classées sans suite. Une trentaine vont déboucher ensuite sur un non-lieu c'est-à-dire qu'elles ont été l'objet d'un procès mais qui a débouché sur un non-lieu. Une dizaine sur des relax et près de 70 vont entraîner des peines mais des peines avec sursis pour les auteurs de ces violences. Autrement dit le maximum dans la majorité des cas que l'on risque quand on a tué quelqu'un par violence policière c'est une peine avec sursis. Alors il faut prendre la mesure de ce que ça signifie dans les mentalités d'un certain nombre de policiers que de savoir cela parce qu'ils le savent. Ça veut dire qu'ils se sentent autorisés et protégés lorsqu'ils commettent des violences policières. ils se sentent autorisés à les mener et ils se sentent protégés au cas où ça parvient devant la police. Alors je voulais dessiner ce tableau global avant de nous intéresser à la dimension d'analyse. Comment se fait-il qu'on en est là ? Bien entendu vous avez entendu dans les médias ce qui est dénoncé par beaucoup de personnes dans les médias c'est ils ont été trop loin. C'est ça qui est dénoncé. C'est l'excès. Or ce discours sur ils ont été trop loin est un discours qui est le même que celui des bavures policières. Autrement dit ça nous laisse croire que globalement il n'y a pas de violences policières et parfois certains dérapent et quand ils dérapent il faut faire attention sur ceux qui vont trop loin et ceux qui vont pas trop loin. On est vraiment là sur une minimisation de la situation qui est proprement scandaleuse. Bien entendu la réalité n'est pas celle-là. Nous sommes devant un système qui produit inévitablement des violences policières qui produit inévitablement des morts et si on veut que ça diminue et que ça s'arrête et bien il faut prendre en compte les causes l'ensemble des causes qui mènent à ça et je voudrais citer huit causes qui me semblent systémiques huit causes qui en semblent pour ce système qui se cumulent pour faire qu'on a affaire à une machine à tuer et une machine à tuer dans laquelle il n'y a pas besoin que d'être quelqu'un qui utilise le fait d'être policier pour faire passer ses idées racistes c'est le système quelque chose de plus global bien sûr celui qui est en plus consciemment raciste et bien il se sent à l'aise là-dedans. La première cause je sais que beaucoup nous en voudrons là-dessus mais le FUQP a l'habitude de dire les choses qui fâchent la première cause c'est que nous sommes devant un héritage ancien des forces de police françaises la police n'est pas d'un seul coup devenue violente contre un certain nombre de populations du jour au lendemain on a un héritage ancien et cet héritage il est tabou aujourd'hui on n'a pas le droit de l'aborder sinon on nous dit mais regardez vous êtes anti-système et les anti-système etc. sont des complotistes etc. non on a un héritage ancien rappelons-nous comment la police s'est comportée pendant la seconde guerre mondiale quand les nazis ont demandé que les policiers français aillent arrêter des juifs et qu'on les expulse y a-t-il eu une révolte des policiers pour dire non on ne le fera pas et non la plupart des rafles en France ont été menés par des policiers qui ont obéi à des ordres et qui ne sont pas alors bien sûr certains d'entre eux c'est tout à leur honneur ont refusé etc. mais c'était une extrême minorité pour la majorité ce sont des forces les forces officielles de police qui ont fait ces dimensions-là je dis cela parce que c'est une des raisons pour lesquelles Maurice Rapschus a décidé de consacrer tout son temps c'est parce qu'il s'apercevait que ce qu'il avait vécu pendant la seconde guerre mondiale était ce qui continuait après pour les arabes et les droits de ce pays et qu'est-ce qu'on a fait à la seconde guerre mondiale est-ce qu'on a été regarder du côté des effectifs de police pour repérer ceux qui avaient accepté ces dimensions-là non, on a repris ces mêmes forces qui ont repris leur place et qui ont continué on a eu la même chose après avec la colonisation le 17 octobre 61 là aussi même situation quelques policiers refusent et c'est tout à leur honneur et il faudrait qu'on ait leur nom et qu'on baptise des rues avec leur nom mais pour la grande majorité ils ont obéi aux ordres d'aller taper de l'Algérien et de faire le massacre le 17 octobre 61 et donc on n'a pas affaire à une police qui devient subitement violente on a affaire à quelque chose qui sent historiquement et il n'y a jamais eu après 61 d'études, d'analyses de diagnostics sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette police et donc il n'y a pas eu au contraire ça a été couvert donc la première cause c'est bien une dimension d'héritage ancien qu'il faut garder en tête seconde cause c'est que nous sommes devant une reproduction systémique de l'imaginaire raciste dans la police nous sommes dans un certain nombre de villes et de quartiers populaires avec un certain nombre de policiers qui ont des points de vue racistes je vous rappelle plus de 50% des policiers ont voté FN au dernier régional que se passe-t-il lorsqu'un nouveau imaginons un jeune de 20 ans veut devenir policier et intègre ses commissariats où on a l'habitude de casser de la rame ce jeune n'est pas raciste ce jeune est sincère ce jeune pense à mon avis à tort que la police républicaine est là pour défendre les citoyens et il va dans la police et bien la culture qu'il rencontre dans ses commissariats les propos qu'il rencontre dans ses commissariats les pratiques qu'il rencontre dans ses commissariats le contraignent à un choix où il se casse et il perd son boulot où il reste et il s'adapte voilà comment sur un même territoire se reproduise et parfois au bout de 10 ans tous les anciens policiers sont partis n'empêche que les nouveaux ont été socialisés pour prendre cette place là et donc la seconde cause systémique c'est bien cette reproduction à l'intérieur de différents trois troisième causalité et pas des moindres qui renvoient à la dimension de l'état et des décisions d'état parce que quand François Hollande va voir Théo on a envie de rigoler ou de nous mettre en colère ou d'exploser parce que une des raisons du maintien et de l'augmentation du nombre de violences policières c'est la militarisation de la police des choix politiques ont été faits pour que la police devienne de plus en plus à l'image d'une armée en guerre la militarisation du maintien de l'ordre on peut la définir comme étant le processus par lequel on va introduire des armes de guerre des armes de plus en plus dangereuses dans les mains des policiers et si on introduit ce type d'armes nous ne nous étendons pas qu'elles soient utilisées après et nous ne nous étendons pas que ces armes de plus en plus dangereuses une fois utilisées créent un certain nombre de morts il y a aujourd'hui si l'on observe de près il suffit d'être dans un quartier populaire et de voir l'arrivée d'un contrôle massif comme on en a quand 10 fourgons arrivent pour un contrôle massif etc et bien on a un effacement de la différence entre une opération militaire et de maintien de la paix par exemple en Somalie ou ailleurs etc et une opération policière de maintien de l'ordre on a l'impression qu'on est en guerre le vocabulaire employé d'ailleurs le lexique qui est utilisé devient de plus en plus un lexique militaire aujourd'hui on sait qu'ils utilisent des expressions comme neutraliser les cibles neutraliser l'adversaire autrement dit on a bien un vocabulaire de guerre qui est cohérent avec le type d'armement que des états on choisit qu'un état a choisi de mettre en place et quand je dis un état je fais exprès de dire état et pas gouvernement parce que la droite comme la gauche ont fait la même chose là dessus Hollande n'a pas ça n'a pas été une rupture avec Sarkozy ça a été les mêmes les mêmes processus l'utilisation du matériel va dans le même sens aujourd'hui on utilise des drones dans certains quartiers populaires auparavant c'était que sur les terrains de guerre qu'on utilisait des drones on utilise des hélicoptères des quadrillages de l'espace il suffit de voir comment les scènes par exemple pour la ZAD quand même si c'est pas la même violence dans les quartiers populaires enfin si c'est la même violence mais c'était pas les mêmes cibles n'empêche qu'on avait vraiment l'impression d'être dans le vocabulaire comme dans les pratiques dans une guerre à partir de 1995 pour être plus précis on va voir arriver certaines armes trois générations de lanceurs de balles en caoutchouc on est déjà la troisième génération qui sont commandés par l'état et qui en dotent la police avec cela et ces trois générations bien entendu pourquoi on n'a pas gardé à la limite le premier on aurait été en désaccord mais trois générations ça veut dire qu'ils sont de plus en plus puissants c'est pas seulement on a fait une erreur en mettant des tasers et des flush balls c'est que il y a encore sans cesse une amélioration de la puissance de ces armes par exemple ce que l'on appelle les flush balls mono pro ou super pro mais également on a maintenant des lanceurs de balles alors je vais dire l'expression c'est en allant faire des recherches que j'ai appris ces termes les lanceurs de balles défense 40 défense 40 c'est la guerre on est en guerre on est en guerre contre les quartiers populaires c'est ça que ça veut dire ils ont été testés à partir de 2007 ils sont alors c'est pas mon vocabulaire donc je vais pas pouvoir être très précis sur l'aspect militaire mais voilà comment c'est présenté doté d'un canon rayé d'un viseur éothèque et ils sont classés dans la catégorie armes à feu à usage militaire officiellement aujourd'hui les policiers ont des armes à feu à usage militaire pour intervenir dans les quartiers populaires alors d'aujourd'hui on a plusieurs milliers de balles au caoutchouc qui ont été tirées depuis qu'ils sont mis en oeuvre le geste n'est pas anodin on tire de nouveau sur la foule c'est ça que ça veut dire l'objectif n'est plus de repousser un groupe mais de blesser ce type d'armes ne renvoie plus aux mêmes objectifs il s'agit pas parce qu'il y a un groupe de jeunes qui veulent même ça pour nous il faudrait regarder les causes etc il s'agit pas il y a un groupe de jeunes qui s'emparent d'un espace ou qui embêtent sur un espace de les repousser il s'agit maintenant de blesser sinon on a pas besoin de ce type d'armes on a besoin d'autres types d'armes si c'est juste pour repousser il faut des boucliers il faut des gaz lacrymogènes là ce type d'armes indique qu'on n'est plus simplement dans l'idée de repousser mais qu'il y a bien cette idée que c'est possible qu'on blesse et c'est pas grave il s'agit de marquer dans la chair d'en toucher un pour en terroriser sans c'est une politique de la peur c'est ça l'implicite du discours et donc du coup les victimes de violences policières ce ne sont plus des accidents c'est un élément de tactique pour diffuser un message plus largement au reste de la population bref on est dans un tournant dans les doctrines de maintien de l'ordre aujourd'hui on l'a vu au moment des manifestations sur la loi travail nous on le savait dans nos quartiers qu'il y avait déjà ces pratiques beaucoup les ont découverts pour la première fois mais nous on savait que c'était déjà comme cela et ça n'est pas qu'une affaire du passé en septembre 2015 le ministre de l'Intérieur lance une commande donc ça ça fait moins de deux ans lance une commande devinez de combien 115 000 munitions de de lbd-40 parce que j'ai dit à l'heure les lanceurs de de batte à l'heure 115 000 munitions de lbd-40 par an on n'en commande pas autant si on pense qu'on en tire une de temps en temps si on en commande autant c'est qu'on pense qu'on en aura besoin et qu'il va falloir les utiliser pour moi ça rien que ça laisse supposer qu'il faut s'attendre à une augmentation des tirs de balle en caoutchouc dans les années qui viennent et que ça soit banal en parallèle on va avoir en parallèle de ces de 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 ces balles on va avoir toute une gamme également d'armes dites que l'on appelle non létales donc qui normalement ne provoque pas la mort et en particulier pour les manifestations les fameuses grenades de désencerclement qui sont des grenades qui font de nombreux dégâts et qui font de nombreux blessés l'argument qui avait été mis en avant pour justifier cette nouvelle génération d'armes dites non létales c'était que en les vendant et bien en les utilisant et bien c'était des armes anti-bavure c'est à dire que ça allait remplacer les balles à tir réel c'est moins juste ce que ça veut dire c'est à dire on nous dit pour éviter les balles à tir réel on a inventé d'autres choses en réalité le nouvel avantage ne s'est pas substitué aux balles à tir réel le nouvel arsenal il s'est substitué à l'usage de la matraque on est passé de la matraque au balle à caoutchouc c'est ça la réalité et cela va augmenter de manière exponentielle les situations de violences policières mais ça n'est pas ça n'est que la troisième causalité s'ajoute à cela la décision et c'est pour cela que c'est l'état qu'il faut viser la décision de mettre en place des corps spéciaux vous savez on a déjà vu dans plusieurs de nos cours ici à chaque fois que l'on a un traitement d'exception pour une population ça veut dire que nous sommes en situation de domination et bien là on a inventé pour les quartiers populaires un certain nombre de corps spéciaux il y a la police et on invente des polices pour les quartiers je voudrais en citer deux une qui est connue dans tous les quartiers populaires de France et détestée par tous les jeunes des quartiers populaires de France la fameuse BAC brigade anticriminalité créée en 1914 au niveau national elle appartient à la direction de la sécurité publique ces policiers circulent en voiture banalisée et ils sont spécialisés dans les interventions entre guillemets en milieu sensible donc il y a bien le choix d'une police pour certains secteurs et donc pour certaines populations c'est ça que ça veut dire si on enlève tout le discours qui est autour ça veut dire qu'on a créé une police pour les quartiers et la seule condition que l'on met pour les policiers pour être à la BAC c'est d'avoir une ancienneté d'au moins deux ans c'est à dire qu'on voit bien que là c'est bien un corps spécial et qu'on n'a aucune on n'a pas eu de critères déontologiques pour dire il faut avoir des gens qui savent se maîtriser etc non non il y a juste l'ancienneté d'avoir deux ans ça mais ça c'est la plus connue mais c'est pas les seuls on a un second corps spécial qui sont les fameuses brigades spécialisées de terrain c'est Brice Hortefeux qui les a mis en place rien que de savoir que c'est lui on voit bien ce que ça peut signifier c'était en août 2010 et il nous disait pour vous indiquer la mission qu'il aurait été donnée en tout cas le message qu'il aurait été envoyé ce ne seront pas des policiers d'ambiance ou des éducateurs sociaux alors on peut l'entendre comme ça on peut voir ce que cette phrase cache ça veut dire vous allez voir ils vont être fermes ils vont avoir de la violence c'est ça que ça veut dire le blanc du discours nous dit cela il nous dit il rajoute ça ne sera pas des grands frères inopérants et en chemisette qui font partie du paysage là le message que comprennent les policiers qui sont mis là dedans c'est quoi ? c'est vous êtes là pour castagner quand on dit vous n'êtes pas des éducateurs sociaux vous n'êtes pas des grands frères en chemisette etc on leur dit vous êtes là-bas pour castagner vous êtes là-bas pour montrer vos muscles et c'est bien ça le message qui était donné à ces BST ne nous étonnons pas qu'on ait un certain nombre des dernières victimes qui soient le résultat des contrôles au faciès fait par ces BST c'est pas toute la police en réalité on voit bien il y a des corps spéciaux qui tuent plus que d'autres ces BST sont des petites unités d'une dizaine de policiers chacune qui qui sillonne les quartiers populaires le plus souvent à pied en soirée en réalité ce sont des unités d'offensive spécialisée c'est-à-dire ce sont des unités à qui on dit vous devez aller reconquérir les territoires perdus de la république et donc c'est un peu les sauveurs les batman ils se sentent à l'avant-garde de la société menacée et il faut qu'ils trouvent les sauvages qui menacent la société et c'est pour cela qu'effectivement ça va souvent à l'affrontement avec les jeunes c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ont un rôle noble de défense de la république face à des barbares etc. et donc il faut vraiment interroger l'idéologie qui circule quand on passe quand on donne des missions de ce type là et donc on a bien on a bien des corps spéciaux pour des quartiers spéciaux on a des polices pour arabes et noirs c'est ça que ça veut dire autrement dit la BAC et la BST c'est la police des noirs et des arabes autre cause autre causalité les missions de la police quelle mission donne-t-on à la police il suffit d'entendre le discours sur les quartiers populaires on a bien un discours sur une population dangereuse et des territoires dangereux et tant qu'on aura ce discours là les policiers que vous enverrez là-bas se sont tyrans menacés mais aussi avec cette fonction de reconquérir ces territoires seconde mission là aussi on ne vient pas de nous dire que c'est des bavures c'est des choix d'état seconde mission le contrôle au faciès quantitatif et qualitatif quantitatif dernière enquête 20 fois plus de chances d'être contrôlés lorsqu'on a une tête d'arabe ou de noire 20 fois pas un ou deux 20 fois plus vous imaginez pour les jeunes des quartiers populaires je dis ça parce que beaucoup de militants et c'est très bien pour eux on soit arrivés 20 plus habitants dans les quartiers populaires et il n'y a pas de morale à faire là-dessus mais du coup attention attention on peut ne plus prendre la mesure de ce que ça signifie que la vie concrète des jeunes dans les quartiers populaires et bien la vie concrète c'est ça c'est le risque de contrôler 4 fois 4 fois dans la même journée avec ce que ça peut signifier ça c'est l'aspect quantitatif l'aspect qualitatif c'est la généralisation des pratiques d'humiliation et c'est pour cela que ce qu'a vécu Théo c'est une humiliation poussée à bout mais elle ne doit pas cacher la multitude de petites humiliations les injustes racistes qui sont dites les tutoiements abusifs les réactions de violences face à un jeune qui demande juste ses droits bref on a bien au niveau quantitatif comme qualitatif des contrôles au faciès qui ont vocation à humilier et puis autre dimension toujours dans les missions de la police la manière dont chacun des gouvernements du parti socialiste comme avant la droite comment à chaque situation on est venu immédiatement dire a priori nous faisons confiance à la police nous vous courrons quasiment c'est ça qui est dit et donc on voit bien que cet empressement indique on dit à ces policiers vous auriez pas dû aller jusque là mais c'est pas grave l'important c'est votre mission et votre mission c'est d'aller surveiller ces quartiers populaires d'aller les encadrer etc et il faut rajouter à ces missions en plus le vocabulaire médiatique le vocabulaire médiatique y compris dans certains qui se disent de gauche cette idée que les quartiers populaires seraient en dehors de la loi cette idée que ce sont des territoires de la république perdus où on contrôle plus rien etc mais on est vraiment sur un délire bien entendu qu'il y a quelques zones dans lesquelles c'est tellement la pauvreté tellement etc qu'il y a du trafic etc mais qui va de temps en temps dans la quartier populaire c'est très bien que nous ne sommes pas en dehors des règles de la loi et là on a un discours sur il y a des territoires perdus il y a des territoires où c'est la charia qui domine il y a des territoires où c'est juste les délinquants qui dominent tout mais enfin sur quelle planète on est et pourtant ça se dit dans les médias ça se dit doctement à TF1 ça se dit doctement dans un débat ça se dit doctement avec des gens du PS ou de la droite qui vous disent mais oui c'est vrai on est tous d'accord pour aller reconquérir ces territoires l'expression reconquérir les territoires perdus de la république est une expression de guerre parce qu'un territoire qu'on reconquille c'est par la guerre et ne nous étonnons pas après que les policiers fassent la guerre tant qu'on n'aura pas réussi à ce qu'ils arrêtent de parler de nos quartiers comme cela et bien on aura non pas des bavures mais des résultats logiques des conséquences normales des conséquences prévisibles de ces missions qui sont données à la police autre cause je ne sais plus à combien j'en suis la sixième sixième cause l'autorisation politique c'est à dire qu'on a en regardant la chronologie des lois qui ont été votées pour renforcer à chaque fois les pouvoirs de la police l'armement de la police les droits de la police etc si vous regardez sur 20 ans on n'a jamais connu autant de lois sécuritaires ça n'a pas arrêté tous les six mois on a une nouvelle loi cette succession des lois comment voulez-vous qu'elle soit perçue par un policier qui est déjà raciste je ne dis pas que tous les policiers sont racistes mais un policier qui est raciste comment entend-il ça il entend on m'autorise à y aller on me donne raison on me dit que je suis légitime et cette autorisation politique et bien c'est pas qu'une affaire du passé la dernière loi qui a été votée elle date pas d'il y a quatre ans c'était après après l'affaire Adama et après l'affaire Théo le 16 février 2017 elle nous dit quoi ? elle nous dit qu'on peut elle autorise à tirer elle autorise à tirer et elle nous dit ouais mais c'est simplement dans cinq situations je vais vous les lire donc dorénavant un policier peut tirer sur vous s'il est face à la menace de m'armer on imagine que cette phrase là il y a plein de gens qui peuvent l'interpréter lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent donc on considère on considère que juste sur une affaire de terrain on a le droit de tirer autrement dit si si on pousse jusqu'au bout un groupe de jeunes s'affrontent dans un quartier parce qu'il y a eu s'affrontent avec la police et ils occupent la place si on ne peut pas les faire dégager autrement on a le droit de tirer dessus mais on est là sur l'autorisation c'est-à-dire que cette phrase là elle peut être interprétée à minima comme à maxima et donc ça laisse des marges d'interprétation troisième cause lorsqu'une personne représentant une menace cherche à échapper à leur garde et qu'ils ne peuvent l'arrêter autrement c'est-à-dire qu'on considère qu'il vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il s'échappe c'est ça qu'ils nous disent quatrième cause face à un véhicule représentant une menace qu'ils ne peuvent arrêter autrement vous avez compris le nombre de crimes qu'on a eu où c'était course poursuite là on est en train de nous dire allez-y chaque fois que vous pourrez montrer qu'il était dans un véhicule alors après ils diront qu'ils font sur vous vous pourrez laisser le doute sur le fait que le véhicule est menaçant vous pouvez tirer et dans le but alors ça c'est le dernier il est encore plus rigolo pour moi dans le but d'empêcher un péril imminent qui va déterminer ce que c'est que le péril qui va définir qu'on est en situation de péril ou pas de péril autrement dit toute cette succession de lois elle a une fonction elle est entendue comme l'autorisation de non pas de tuer quoique en tout cas de pratiquer des violences mais ça n'est pas suffisant comme causalité il faut rajouter une septième qui est encore plus dangereuse parce qu'elle s'articule à toutes les autres elle vient donner du liant à toutes les autres et je sais que c'est là aussi un débat tabou dans cette société nous sommes dans une période de droitisation de la police nous sommes dans une période de fascisation de la police j'irai peut-être en prison à cause de ça vous me rapporterez des oranges si ma vidéo et si je suis attaqué mais il faut arrêter de tourner autour du pot ce sont des êtres humains qui meurent et donc on ne peut plus sous prétexte de ne pas utiliser certains mots les cacher c'est en toute conscience que je dis ça mais est-il normal et que personne ne se préoccupe de ça d'avoir un vote aussi important du Front National dans la police et de continuer à la considérer comme une police républicaine et bien moi je dis non non quand on a plus de 50% des policiers qui votent au régional pour le Front National il faut arrêter de nous parler de police républicaine il y a quelque chose de fondamentalement négatif fondamentalement régressif dans l'évolution de ces dernières années mais c'est plus grave que cela c'est pas simplement une montée du vote Front National au sein de la police c'est aussi que pour la première fois depuis longtemps on a eu des policiers qui ont désobéi en faisant des manifestations publiques des manifestations publiques et ça n'est pas rien ça ça n'est pas rien ça nous rappelle à quel moment des policiers font ça ça nous rappelle des moments qui sont pas tristes dans l'histoire d'un certain nombre de pays et quelle a été la réaction aux manifestations de la police ça a été des manifestations de compréhension ça a été des manifestations qui ont conduit à la dernière loi ça a été de leur dire oui on vous a entendu on va voter encore une loi qui vous donne plus de droits et bien ça qu'on le veuille ou non qu'on le veuille ou non ça renforce la dimension d'autorisation comment voulez-vous que les policiers se comportent et se considèrent lorsque quand ils font une manif dans laquelle ils sont illégaux ils n'ont pas le droit de faire cette manif on leur dit on vous a entendu on va voter une nouvelle loi mais ils se sentent portés et je pense que on est là sur un un vrai phénomène d'aggravation de la situation et puis enfin dernière causalité que tout le monde connait que tout jeune de quartier vous dira le fameux outrage à agent qui à chaque fois est pris sérieusement est pris au sérieux qui à chaque fois est enregistré à chaque fois que vous avez une violence policière celui qui a été victime se retrouve le lendemain avec une plainte ou trajage on est bien là si on regarde rien que ces 8 facteurs et je ne suis pas un spécialiste de la situation j'ai juste une ancienneté dans la lutte contre les violences policières parce que malheureusement déjà dans les années 80 on se battait contre cela si on cumule ces 8 ces 8 facteurs eh bien on ne peut plus dire que c'est débavieux si on cumule ces 8 facteurs on ne peut plus dire que c'est des policiers qui ont perdu perdu patience perdu leur sang froid on ne peut plus dire ça on est obligé d'interroger l'ensemble des responsabilités et tant qu'il n'y aura pas sur le corps de la police aujourd'hui tant qu'il n'y aura pas une remise en cause un questionnement du système une remise en cause du fonctionnement une transformation des missions données à la police une interrogation sur le type d'armement tant qu'il n'y aura pas tout ça eh bien les violences policières ne diminueront pas et ce n'est pas seulement pour être radical qu'on dise cela c'est parce que dans notre chair on sait que ce sont ces causalités là et ce n'est pas simplement quelqu'un qui a qui a pété un cadre alors comment lutter par rapport à ces dimensions là d'abord personne ne peut dire qu'il a la solution pour construire les fonds de lutte on voit bien que c'est difficile de construire une dynamique de lutte contre les violences policières c'est d'abord difficile parce que justement à chaque fois on a toujours à répondre à cette explication dominante qui est ça n'est qu'une bavure et que dès que vous remettez en cause cette idée de bavure on va commencer à vous dire oui mais là vous faites de la politique vous exagérez etc donc on a d'abord à d'abord diffuser pour moi le premier axe de lutte c'est d'abord de diffuser au delà de chacune des morts et en n'attendant pas le prochain mort d'avoir une campagne permanente permanente pour expliquer cet aspect systémique malheureusement nous nous mobilisons à chaque fois que nous sommes de nouveau en deuil nous nous mobilisons à chaque fois que nous avons une violence policière qui a éborgné quelqu'un qui a tué quelqu'un etc en réalité tant que nous n'aurons pas fait un travail permanent pour qu'il y ait conscientisation de l'aspect système nous serons toujours affaiblis la seconde dimension c'est qu'on ne peut pas remplacer je le dis par rapport à ceux qui prétendent parler à leur place on ne peut pas remplacer les familles des victimes toute l'histoire des luttes contre les violences policières a été une histoire dans laquelle les familles de victimes se sont mobilisées on n'a jamais eu une période dans laquelle on a eu un vide le seul problème il est que quand on se mobilise comme famille des victimes on se mobilise sur sa situation et que donc la seconde dimension c'est d'aider d'accompagner de financer nous tous le regroupement des familles des victimes pour qu'elle puisse être quelque chose qui dépasse la défense de chacune des situations mais pour qu'elle pose la situation globale des violences policières la troisième dimension de la lutte c'est la visibilité c'est pour cela que la marche du 19 malgré toutes ces imperfections et je peux vous dire qu'il y en aura il y a plein de débats aujourd'hui sur cette marche bien entendu mais c'est essentiel de visibiliser c'est essentiel de montrer que ça ne se passe plus en silence d'ailleurs vous savez une des choses qui embête le plus les policiers et quand je dis les policiers c'est pas tous les policiers ce sont ces policiers là qui ont cette optique de reconquête des territoires perdus etc c'est quoi d'après vous ? c'est l'usage du téléphone portable oui il y a quelque chose qui leur fait peur de plus en plus d'ailleurs on voit bien sur les réseaux sociaux quasiment à chaque fois on a maintenant de manière pas à chaque fois mais de manière très régulière on a des images de ces violences policières parce que le réflexe de prendre son téléphone pour filmer et bien il a été pris par plein de jeunes et là-dessus les jeunes nous donnent des leçons c'est pas venu du monde militant c'est pas le monde militant qui a eu le réflexe de faire comme aux Etats-Unis avec les Black Panthers surveillant la police c'est pas ça ça a été spontanément les jeunes des quartiers populaires qui ont commencé à filmer et à mettre sur les réseaux sociaux et on voit bien que ça les embête ce qui veut dire que un des points stratégiques pour nous c'est visibiliser montrer qu'il y a du monde donc je vous invite tous à être à Paris le 19 mars et visibiliser c'est aussi se donner donc des rendez-vous d'apparition publique commune et puis dernier axe d'action l'interpellation de toutes les forces politiques mais sans leur faire de cadeaux sans leur faire de cadeaux il s'agit pas de leur demander de dire moi je soutiens Théo non c'est pas ça parce que sur Théo tout le monde était tout le monde a soutenu Théo c'était tellement excessif non c'est de les questionner allez-vous dissoudre la BAC ? oui ? non allez-vous dissoudre les BST ? oui ? non allez-vous arrêter d'avoir tel type d'armement ? oui ? non et non pas oui mais ta 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 et je pense qu'il faut qu'on pose les débats de telle sorte à ce qu'ils soient contraints de clarifier leur position parce qu'à chaque fois qu'il y aura un mort vous aurez des déclarations surtout quand il y a des élections qui approchent et donc c'est bien de faire la liste et c'est pour ça que je me suis autorisé à donner une série de causes de faire la liste des éléments sur lesquels on demande à chacun de se positionner et à chaque fois qu'il répond non et bien de le dénoncer publiquement la personne qui dit moi la BAC je ne peux pas la dissoudre et bien on la dénonce la personne qui dit je dissous la BAC mais l'armement de la police l'armement militaire de la police ça je ne peux pas les flush balls je ne peux pas les supprimer et bien on le dénonce et il faut qu'on réussisse au niveau national à clarifier un certain nombre d'éléments sur lesquels on ne fait pas le cadeau ce n'est pas rendre service à qui que ce soit dans ce pays que d'être dans la soi-disant modération parce que nous avons affaire un système et un système ça ne disparaît pas par modération voilà ce que je voulais vous dire pour répondre au débat donc deux rendez-vous d'abord un rendez-vous national et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits on a un bus donc le Front Uni organise un bus donc ceux qui veulent s'inscrire dites-le tout à l'heure c'est le 19 mars un second rendez-vous en région le 25 mars pour un un bord dans notre région à Montigny-en-Gohel pour la pour le la famille en rome de magistrat la sainte loi le droit pour joie sur le front des victimes d'état distribue les crachats une rumeur provient du bas échappe au broie on entend alors clamer pas de justice pas de paix pas de justice pas de paix pas de justice pas de paix une rumeur provient du bas échappe au broie on entend alors clamer pas de justice pas de paix pas de justice pas de paix